Rocard a démissionné ? Qui c'est à sa place ? Edith Cresson. Non, c'est pas vrai. C'est pas Edith Cresson. 15 mai 1991, il y a presque 30 ans, c'est une première en France. Edith Cresson est nommé première ministre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle n'a pas été du goût de tout le monde. On aura tout vu. D'abord, au sein même de l'Assemblée nationale. A peine nommée, Edith Cresson est déjà la cible d'attaques misogynes. A l'image du député UDF, François Daubert, qui la compare à la marquise de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV. Là vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson, il y a un parallélisme certain. Autre remarque sexiste, toujours à l'Assemblée nationale. Le 22 mai 1991, Edith Cresson présente son discours de politique générale. L'hémicycle devient le théâtre de colibés sexistes. Des propos rapportés par l'ex-député PS Denise Cacheux en 1999. J'ai entendu des députés derrière moi dire, elle est pas mal foutue, etc. Crois-tu qu'elle a un slip ? Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un. Machisme à l'Assemblée, mais aussi dans la rue. Encore une fois, Edith Cresson n'échappe pas au cliché. On est gratté alors ? C'est le mieux en pire ? Ah, je suis pas misogyne, hein ? Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez elle, en train de faire le ménage, ou s'occuper de ses enfants, voilà. La nouvelle Première ministre est attaquée de partout. Dans les journaux, le quotidien de Paris titre Matignon. Mais aussi à la télévision, dans l'émission satirique Le bébé de chaud. Edith Cresson y est représenté par la marionnette Amabotte, la compagne docile de Kermitéran. Je lis les journaux et je me marre, hein ? Vous vous marrez aussi Amabotte, tu te marres, hein, que tu te marres. Allez, fais voir, fais voir que tu te marres. Ah, oui, oui, oui. Pendant toute la durée de son mandat, la socialiste a été victime de sexisme. Elle démissionne le 2 avril 1992. 5 ans plus tard, en 1997, Edith Cresson revenait sur ce machisme ambiant en politique. Ce que vous voulez faire ne les intéresse pas, finalement, c'est ce que vous êtes. La couleur de votre tailleur, comment vous êtes coiffé, votre voix, votre façon de vous tenir. C'est ça. Ce sont des détails qui sont liés à la personne. Et ça, ça s'identifie au racisme. Le sexisme, c'est la même chose que le racisme. Edith Cresson reste à ce jour en France la seule femme nommée première ministre. Cresson reste à ce jour en France la seule femme nommée qu'elle nommée qu'elle nommée qu'elle nommée qu'elle nommée qu'elle nommée qu'elle nommée.